Pour terminer, on va voir des détails d'implémentation du dispositif SCOL. Je vais volontairement aller très rapidement là-dessus parce que c'est plus un exemple que quelque chose qui requiert de grandes explications. Donc, je vous dirais d'aller consulter ça à postériori. Donc, je vais faire un survol rapidement dans ma capsule ici. Mais le détail est à peut-être aller chercher au besoin lorsque vous allez devoir faire vous-même l'implémentation d'un pilote. Donc, dans ce cas, directement, on peut faire un open. On va initialiser le pilote pour les opérations à venir. Avec un SCOL open, on va ouvrir un dispositif, on va faire un open que l'on va recevoir pour se faire l'INA de la structure du fichier. Donc, ça, c'est des éléments à l'interne qui permettent de préciser un peu comment est-ce qu'on fait l'open ici. Ce qu'il faut voir en ligne 3, c'est que le container off permet d'avoir une structure SCOL DEV qu'on a la variable CEDEV. Puis ça, bien, c'est quand même important. Donc, ici, on voit qu'on va... On obtient ce qui nous intéresse par cette ligne-là. Puis après ça, on va comme assigner, finalement, en private data le dispositif. Donc, après ça, ligne 5 à 8, on va réduire la taille à zéro si c'est ouvert en lecture seulement. Puis là, maintenant, si on veut libérer le dispositif, on ne fait rien de particulier. Un SCOL RELEASE, ça fait directement comme ça. Donc là, la manière... Donc, ça, c'est du détail de l'implémentation du SCOL DEV dans le contexte précis d'avoir un espace mémoire, un périphérique. Comme on vous a dit, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus utile, mais c'est quand même amusant et ça fait une certaine illustration. Ceci dit, il y a des structures internes qui sont définies, qui sont quand même, qui sont juste à un niveau de complexité. Donc, on a une structure comme le SCOL Q7, qui est la structure de données d'ensemble du quantum. Donc, le quantum, c'est des éléments, des morceaux qui sont référés. Donc, la structure de données ressemble à ça. On a notre DEVICE qui contient des données. Donc, on va faire ça, on a un SCOL Q7 ici qui, lui, pointe à un autre SCOL Q7. Puis chaque Q7 pointe, finalement, à différents éléments qu'on appelle des quantum, ici. La fonction SCOL Trim, elle, permet de libérer la mémoire utilisée directement. Donc, on va parcourir la liste, parce qu'on a une sorte de liste chaînée. Si je reviens en arrière un peu, on voit ici que tout ça, cette fonction-là de data pointe finalement au début. Donc, ici, on va avoir un X et un data. Ça, c'est typique d'une liste simplement chaînée en structure de données. Puis chaque, parce que chaque élément pointe aussi à d'autres choses. Donc, à la structure un peu des quantum, ici, puis des éléments qui sont intéressants en termes de data. Donc, pour libérer l'espace mémoire alloué, la fonction Trim va faire tout le ménage. Donc, ça, je vous laisse voir ça. La fonction Read, elle, va écrire les données dans un tampon défini par l'utilisateur. Donc, il y a un beau problème ici, c'est de dire que lorsqu'on écrit, lorsqu'on fait appel à la fonction Read, puis le Write, c'est la même chose, on échange l'information entre un utilisateur qui roule en mode utilisateur, puis le noyau qui roule en mode noyau. Puis il s'avère qu'on ne peut pas mélanger cette mémoire-là comme on veut, n'importe comment. Donc, ici, par exemple, à la fonction Read, on a la fonction, le paramètre Buff, puis on voit qu'on a précisé l'espace underscore User. On précise que finalement, Buff, c'est vraiment un espace qui est alloué par l'utilisateur. Il faut le gérer comme il faut. Parce que dans le fond, écrire, ça ici, c'est le contraire, c'est qu'on ne va pas recevoir, on va écrire dans le fond, on reçoit le Buff. Mais vu qu'on fait un Read, un Read, c'est qu'on prend l'information du dispositif, puis on va l'écrire dans un espace mémoire qui va être utile par l'utilisateur. Puis si on écrit dans un espace mémoire utilisateur à partir d'un noyau, ça peut mener à des résultats imprévisibles. Donc, écrire dans un espace mémoire utilisateur à partir d'un noyau, il y a des résultats imprévisibles. C'est super important, cette phase-là. C'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas mélanger la mémoire utilisateur avec la mémoire de base. Donc, ce qu'on doit faire, on va faire appel à des fonctions Linux qui s'appellent Copy to User et Copy from User. Donc, l'idée, c'est de déplacer, de prendre des bouts de code qu'on voit qu'on va finalement, on va prendre des structures internes, qu'on reçoit, puis qu'on va les convertir dans le format qu'on va utiliser directement. Puis après ça, si on envoie de l'information de l'autre sens, on va faire l'inverse. C'est du Copy to User et du Copy from User qui va faire le pont entre le processus noyau et peut-être des éléments autres. Le comportement est similaire à la fonction même copie. La valeur de retour de read, ça va retourner le nombre d'octelus dans le count. Ici, la valeur positive est positive, mais elle est plus petite que count qu'on lui a donné en entrée, qui est l'argument ici. Donc, si c'est comme ça, bien là, on va l'appeler de nouveau. Puis lorsque la valeur zéro est retournée ici, on a la fin du fichier. Ça veut dire que c'est terminé pour l'instant. La valeur négative retournée, c'est un code d'erreur. Donc, dans le fond, ce qu'on est capable de... C'est une valeur négative qui est retournée ici. On peut aller voir les codes d'erreur correspondant à ces fonctions-là. Donc, les arguments de la fonction read, on voit ici que le fichier et la position, tout ça, c'est du côté noyau. Donc, on a ça ici qui provient de ça et de ça. On a aussi le buff ici qui vient de char buff. Puis le size t, bien, c'est une valeur qui sait c'est quoi un peu la taille, mais qui n'est pas nécessairement au courant de ce que c'est précisément. Puis là, l'idée, c'est de dire qu'en fait qu'on pense à... Bon, le buffer est ici. Non, le count, on le connaît. Excusez-moi, je fais des bêtises ici. Ça, ça va, on connaît ça. C'est vraiment la taille ici. C'est ce qui nous intéresse. Et donc, lorsqu'on fait un copy to user, c'est qu'on va vraiment prendre notre buffer ici et on va faire une copie pratiquement identique à celle... à celle qu'on avait dans l'espace noyau. Donc, on fait une copie, mais là, cette fois-ci, dans le... du côté utilisateur. Donc là, on est correct pour l'utiliser comme étant le résultat de la lecture. Donc, le cas de la fonction read ressemble à ça. Donc, il y a des questions de naviguer au travers des listes chaînées, de modifier les valeurs. Puis donc ça, je vous épargne un peu le détail. Mais bref, ça vous donne un peu l'idée que... À chaque fois qu'on travaille avec des données qui viennent des utilisateurs ou des données qu'on envoie aux utilisateurs, on voit vraiment que c'est important de faire du copy to user. Puis, ça c'est ici. Bref, il y avait... Donc, copy to user. On a fait une copie entre les deux. Sinon, on a la fonction write aussi qui va lire les données fournies par l'utilisateur et les écrire dans le dispositif. Donc, l'interface est un peu similaire, mais inversée dans sa mission. Ça fait qu'on lit les résultats dans bof. Donc, bof est alloué par l'utilisateur. Ça prend une fonction qui fait sa copie from user pour pouvoir utiliser la télé. Il ne faut pas utiliser le résultat qu'on obtient ici, mais c'est dans bof ici qu'on va l'obtenir à partir de notre lecture du dispositif de caractère. Donc, la valeur de retour de write, peut-être le cas optimal, ça va retourner le nombre d'acteurs qui a été écrit. On va l'avoir ici. Quand ça va bien. Quand ça ne va pas bien, on a une valeur positive, mais plus petite que count. Donc, on devrait réappeler write directement. Si c'est la valeur zéro, il n'y a rien d'écrit. On refait l'appel, mais ce n'est pas nécessairement une erreur. Si la valeur est négative, cependant, là, on va avoir une erreur. On peut aller voir ce n'est pas les valeurs de code d'erreur qu'on obtient. Donc, la fonction school write ici ressemble à ça. Donc, il y a plein d'éléments ici. Je vous épargne le détail. Vous allez pouvoir regarder ça à tête reposée. Mais, entre autres, il y a des malops, des cas malops qu'on fait avec des mêmes sets. Donc, ça permet de gérer un peu les affaires. Je vous note encore qu'on a un copy from user ici qui permet de copier l'information à la bonne place à partir pour les données utilisateurs, pour les envoies. On gère ça avec bof ici. P-U-F. On donne un peu l'idée de ce que c'est l'écriture ici. Donc, c'était un peu un survol. Je vous dirais que le mieux avec ça, c'est d'aller voir le code directement dans les slides, d'aller voir éventuellement même sur le site Web. Donc, c'est un code quasiment complet. Vous auriez presque tout ce qu'il faut pour compiler ça puis d'avoir un pilote de périphérique qui fait la tâche d'avoir un dispositif de caractère qui écrit en mémoire. Vous ne pouvez pas dire est-ce qu'il y a des parties qui sont manquantes. À vous de voir un peu, surtout dans les fonctions qu'on devrait implémenter, est-ce qu'il y a des fonctions supplémentaires qu'on devrait implémenter. Je vous laisse regarder ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un pilote qui permet donc d'écrire et de lire dans un temps bon mémoire. Puis le code et les explications que je vous ai présentées ici sont tirées du chapitre de Corbet et Arles, donc qui est disponible en ligne. Donc, si vous voulez creuser ça, lisez ce chapitre-là. Mais l'intention ici, c'était vraiment juste de vous montrer un peu un code d'utilisation d'un dispositif de caractère. Ce que vous allez devoir faire pour le laboratoire 4 va être plus simple que ça, mais ça donne quand même un peu l'idée. Donc, voilà. Merci. Merci.